C'est plus qu'un accent, quoi, c'est de façon... Il est nictalope, tu vois ? En plus, les bruxellans sont capables d'aller chercher des mots extrêmement compliqués, à l'auteur même des Africains qui ont appris avec des professeurs, tu vois ? Et il est nictalope, il se faufile, tu vois ? Il se faufile. Et tout ça, tu vois, si je dis, il est nictalope, il voit dans le noir, il peut se faufiler, tout ça. C'est beaucoup moins drôle qu'un mec. Chez le bruxellaire, il y a une conviction. Il a une conviction du propos, il peut dire les plus grosses imbécilités. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit que ça fait rire. On m'avait demandé un jour de décrire c'était quoi l'esprit belge. Et je dis, un jour, j'étais dans un café, et il y a un type qui était là depuis, parce que chez nous, on remarque comme vous avez chez vous certainement, des mecs qui arrivent à 10h du matin et qui partiront à 6h, quoi. Et qui sont au bar, et qui ne bougent pas, qui parlent à personne, qui sont là, et puis c'est juste, hop, hop, avec un petit bout de doigt comme ça. Et on était dans l'après-midi, 2h, c'est l'heure normalement du break, mais pas pour lui. Tout seul, le truc est vide et tout ça, et on entendait chez nous en Belgique, ça s'appelle Musique 3, c'est comme chez vous, je dirais, classique. Tu vois, c'est la musique classique, en permanence. Et t'as la musique qui passe comme ça, et le type, là, mais il parle pas, son mec, il est dans sa solitude de l'alcool. Et puis, à un moment, la femme désannonce, c'était le concerto numéro 3 de Mozart, en U-majeur. Et puis le gars relève sa tête et il fait, Mozart, c'était un imbécile. Il n'y a aucune raison, tu vois. Bon, alors, il avait envie de parler. Mozart, c'était un imbécile. Et il est replongé dans sa bière. Et j'ai dit, c'est ça. Et tu vois, quand il a l'accent bruxellaire, il avait envie de dire du mal de quelqu'un. Mozart, c'était un imbécile. Alors, tu peux dire, j'aime pas Mozart, ou Mozart, tu vois, c'est plus... Mais c'est un imbécile, tu te dis, ben, quoi, Mozart, t'es un imbécile. Ben, il ne le pense pas, mais il avait envie de dire, Mozart, t'es un imbécile. Et ça, ça m'a toujours fait hurler de rire. Et je pense que, en prenant l'accent, tu peux faire passer vraiment des trucs énormes en se disant... Ben, quand il dit, les oiseaux ne sont pas de Nictalope. Parce qu'ils se conquent dans les herbes. Tu sais, ils sont convaincus. Ils se conquent dans les herbes. Alors qu'il y a plein d'oiseaux qui volent la nuit, hein. Mais après, il dit quand même, mais non ! Ben, bien sûr que non, c'est une blague. Ben non, hein. Nictalope, je peux dire qu'il y a plein de gens... Parce que quand j'ai fini ce plan-là, le mot Nictalope, je l'avais rajouté, parce que c'était écrit qu'il jouait dans le noir et qui s'est... Ben, je dis, le dessert, je fais une impression... Parce que c'est la première scène que je tourne avec Tom, Tom O'Donard, qui joue, qui est flamand, vraiment flamand. Et je rajoute ce truc. J'étais écrit qu'il jouait dans le noir, tout ça. Et celle-là, je rajoute, ils sont Nictalope. Alors, je vois dans sa tête, c'était notre premier jour de tournage. Il ne comprend pas, il est flamand. Il n'y a pas l'équivalent néerlandais, donc il est là. Mais il ne s'arrête pas de jouer, il me regarde. Si tu regardes bien sa tête, c'est la première, je me dis. Il est Nictalope. Il voit dans le noir. Le lézard, le lézard Nictalope. Il est complètement perdu, et puis j'ai dit... J'allais pas dire le chat, parce que c'est ce qui est le plus connu, mais il m'a dit... Mais les oiseaux ne sont pas Nictalope. Non, parce que les mecs sont convaincus. Parce que les oiseaux, toi, ils se comblent dans les airs. Et je te jure, j'arrête le plan. Le caméra ne se penche, il me dit... C'est vrai ou pas ? Parce qu'ils ont une telle conviction, une telle gouaille. Ah non, je te dis, il est venu, il était là, tout petit. Je dis, Jésus. Mais j'étais Jésus, oui. En tout cas, c'était lui, des longs cheveux, une berbe. Il se dit, il y avait à moi, il me dit qu'il s'appelle Jésus. J'ai dit, Jésus, le fils de Dieu. Où est le fils de Dieu ? Je lui dis, à ce que c'est, écoutez, le berbe est fermé. Je lui dis, je vais pas ouvrir. C'est des trucs basiques de la vie, mais quand ils le disent, ça chante, quoi. Je lui dis, Jésus, tout Jésus que tu es là, non, tu rentres pas, le berbe est fermé. Je lui dis, tu te rends compte que Jésus, un talcomique ? Tu te rends compte. Alors, tu vois, c'est des choses morales bêtes, simples, mais avec son accent. On se dit, il y croit, mais voilà. C'est ça, c'est des assertions définitives. Mais le type avec ses trous dans les mains, tout, hein. J'ai un copain, il dit, il parle comme ça, lui. Il me dit, nom de Dieu, je trouve un mec, il me dit, je veux bien faire tes travaux chez toi. 8 000 euros. Je t'ai fait un devis en noir, et je lui dis, parce que moi, j'étais perdu dans mon boulot. Et je lui ai filé 8 000 euros. Et je lui ai dit, mais comment tu l'as trouvé ? Ben là, il était sympa, il avait une bonne gueule au bar. C'est un copain qui m'avait dit que ce type faisait des trucs. Et puis, il me dit, nom de Dieu, il meurt, il est venu deux fois, il est mort. Je lui ai dit, merde, il me dit, tu sais quoi ? Non seulement, il est mort, mais il est pendu. Je fais comment pour ramasser mes 8 000 euros ? Je lui ai dit, oui, c'est un petit peu dans la merde. Je vais dire à la femme, madame, mais oui, je sais, votre mari et votre époux, c'est pendu. Mais je peux récupérer mes 8 000 euros. Et ben, quand il te le raconte, c'est tragique. Mais quand il te le raconte, tu pisses de rire. Et tu pisses de rire, il dit, non seulement, il est mort, mais il est pendu. Je lui ai dit, ben pendu. Tu vois que si c'était tombé dans l'escalier, je lui ai dit, bon, c'était un accident. Mais pendu, c'est lui qui le fait, hein. Je ne récupérerai jamais mes 8 000 euros. Il reste que tu rigoles, tu vois, que normalement, ce serait un petit peu tragique. Voilà, c'est un petit exemple, ça va être difficile à mettre dans votre journal, mais... C'est un petit cadeau, en fait. C'est un petit cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada